Et c'est le moment de retrouver notre rubrique livre. A partir d'aujourd'hui et jusqu'au dernier dimanche d'août, je vous présente chaque semaine un ouvrage sélectionné par le jury du Prix de la Liberté Intérieure. Un prix littéraire, décerné par le Jour du Seigneur et ses partenaires, Ouest France, La Procure et RCF. Il récompense un livre qui aide à croire et à penser librement. Sept ouvrages ont été sélectionnés. Parmi eux, Prière de ne pas abuser. Un livre coup de poing écrit par le père jésuite Patrick Goujon que nous avions reçu sur le plateau du Jour du Seigneur. Enfant, il a été abusé par un prêtre. Pendant des années, il a enfoui ce cauchemar en lui. Et un jour, alors qu'il a 48 ans, tous ses innommables souvenirs remontent. D'abord, il lutte contre sa propre incrédulité. Et ce déni dont il parle si bien, il tente de l'expliquer. Et surtout, il analyse la place qu'il a prise parce que ce déni s'est tapis un peu partout dans son corps. Patrick Goujon souffre depuis plusieurs années de terribles maux de dos. Et voilà ce qu'il écrit. « Le déni travaille. Il fait grincer le corps entier. Le déni comprime. Il atomise la douleur. Elle s'éparpille dans le corps et l'esprit. Elle se loge là où apparaît une faiblesse. » C'est un livre qui m'a bousculé. Un texte dur, triste, douloureux. Patrick Goujon nous inclut dans son mécanisme psychologique. Il nous livre toutes les questions qu'il assaille lorsqu'il réalise qu'il a été victime. Et même s'il porte un regard critique sur l'Église face à la pédocriminalité, il réaffirme ici sa foi. C'est un texte à lire et même à relire, percutant et nécessaire. « Prière de ne pas abuser » de Patrick Goujon. Et c'est aux éditions du Seuil.